Bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité, bien sûr, des marchés immobiliers. Évidemment, évoquer quand même les conséquences de la dissolution sur la politique du logement qui nous concernent tous. Et puis peut-être démarrer, on est au mois de juin, on est à la mi-temps de cette année 2024. On va parler des Jeux Olympiques. S'il y avait une connotation sportive pour décrire l'activité de ces marchés, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais d'abord que la date de l'épreuve n'est pas connue. Je pense que là, nous sommes dans les vestiaires avant de se mettre dans les starting blocks et avant de démarrer. Donc voilà, on est à la phase où on se prépare pour un redémarrage. Et la profession doit être prête pour cette échéance. Alors on va voir justement avec vous les différentes activités de ces marchés. Tout d'abord, les transactions, où en est-on ? Alors transactions, où en est-on ? En janvier 2024, vous saviez, on avait fait le bilan de l'année 2023. On a atterrié à 869 000 transactions. Et la fédération de cette époque a projeté un atterrissage, 780 000, 800 000 transactions en volume. Et donc aujourd'hui, l'évolution nous donne raison, en confort de notre analyse, puisque nous sommes passés en février à 835 000 transactions et 822 000 à mars 2024. Nous pensons atteindre, je dirais, ce plateau de 800 000 transactions, peut-être dans le courant de l'été ou au moins à la fin de l'année. 800 000 donc cette année, effectivement. Bon, on a connu pire. On a eu des années à 600 000. Alors on sort quand même d'années qui étaient exceptionnelles. 1 200 000. Oui, mais là, vous dites attention. Oui, là, on commence à atteindre, je dirais, on a connu pire dans l'année la crise de 2009, mais qui était, je dirais, qui a duré que peu de temps. Trois mois, on est descendu à l'époque à 569 000 transactions, qui est effectivement, qui correspond d'ailleurs au taux de rotation du parc que l'on voit à 1,8. Ensuite, nos projections, si on arrive à 800 000, on serait à 2,1 % de la rotation du parc calculé par rapport à le nombre total de logements qui composent le parc immobilier. Mais je dirais que c'est quelque chose qui nous semble plausible. On peut aller jusqu'à 760 000 dans les pires des choses, mais tout ça, ça va dépendre aussi de notre contexte futur et du contexte économique, notamment du positionnement des taux d'intérêt. Alors, avant les taux d'intérêt, justement, on va voir les prix. Oui, et je me rappelle qu'en début d'année, vous nous aviez dit, ici même au Club Time, l'année 2024 sera marquée par l'accélération de la baisse des prix. Tout à fait. J'ai dit, 2023 était l'année de la baisse des volumes, et 2024 était l'année de la poursuite de la baisse des volumes qui se conjugue avec la baisse des prix qui devient une réalité. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui sur tous les marchés, puisque nous, notre analyse fait ressortir une baisse de 3,8 % de juin 2023 à juin 2024. L'année n'est pas terminée. Et on a projeté, justement, pour 2024, 5 à 7 points de baisse, donc qui sont importantes pour l'ensemble des ménages. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que cette diffusion, elle s'est propagée partout. Là, encore au moins, quand on a fait le bilan de l'année 2023, on constatait qu'il y avait des villes qui me résistaient. Vous vous rappelez, j'avais cité Nice. Absolument. L'insolente. L'insolente qui résistait parce que composée d'acheteurs qui étaient finalement avec un pouvoir d'achat plus important, ayant moins recours à l'emprunt. Aujourd'hui, la baisse des prix, elle consacre tous les marchés. Et même les stations balnéaires, les stations de ski, le littoral breton résistaient aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les marchés sont à la baisse. Et ce que l'on constate de plus, c'est que là où les prix avaient le plus augmenté, c'est là qu'ils baissent le plus. C'est-à-dire Paris et les grandes agglomérations. Paris, incroyable. Notamment, on est à moins 14% depuis la crise sanitaire. En fait, là, il y a vraiment un mouvement aussi à Paris, une baisse, une accélération de cette baisse. Oui, et pour tous les marchés, on oublie souvent d'intégrer, notamment l'inflation de 14 points en 3 ans, qui finalement, lui, elle n'a pas inflaté les prix. On est resté en euros constants. Les prix n'ont pas bougé, ont décéléré. Mais si on était dans un marché normal d'équilibre, l'inflation aurait eu un impact, une répercussion sur les niveaux des prix, ce qui ne l'a pas. Donc, il faut aussi considérer l'inflation, notamment, qui n'a pas grevé les prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, qui se traduisent par une baisse en raison de la baisse de capacité d'emprunt. Et donc, vos projections, vous dites, moins 5 à moins 7%, alors en moyenne, bien sûr, au niveau national. En moyenne, en moyenne nationale, différenciation selon les territoires. La capacité d'achat maintenant des ménages et les taux de crédit, les taux d'intérêt, où en est-on ? Alors, les taux d'intérêt, oui, moi, j'aime beaucoup ce graphique. On le voit sur la période contrainte, si vous voulez, c'est que là, c'est toute l'expression de la difficulté pour les banques à émettre des prêts, et à produire du crédit immobilier. On voit, elles sont bloquées par le taux d'usure, la courbe en marron, et les OAT, qui sont, je dirais, une source de référence au refinancement des marchés, et les crédits immobiliers qui sont en bleu. Et vous voyez, un marché qui fonctionne bien, c'est entre 2021 et 2022. Il y a effectivement un intervalle. Là, on a un marché qui est fluide, naturel, les banques prêtent, empruntent à un taux préférentiel, et prêtent et conservent leur marge. La période 2022-2023, les marges sont contraintes, et on arrive à une libération en 2024, et on a, dès janvier 2022, on a une décélération des taux. Pour toi ? Pourquoi ? Parce qu'elle est permise par la baisse des OAT, qui, là, permet aux banques de se refinancer sur le marché et donc d'offrir des crédits à des taux inférieurs. Je dirais qu'on a même consommé la baisse des taux anticipés, qui aurait dû être la conséquence des baisses de la BCE annoncée par Christine Lagarde la semaine dernière. On a consommé cette baisse de taux par anticipation. Et aujourd'hui, on peut dire que les taux d'intérêt ne vont pas bouger, et plus l'inquiétude, elle est vert. On l'espère, en tout cas, que les taux ne vont pas bouger, simplement que l'OAT, qui sert de référence au refinancement de banques françaises, qui est un taux de référence, a pris quand même 0,25 point de base en l'espace de deux jours. Donc, c'est quelque chose qui risque d'amener une relance du taux de crédit. Donc, il faut une stabilité politique et des signaux positifs pour arriver à stabiliser les marchés financiers et éviter qu'il y ait des répercussions sur le marché bancaire et qui impacterait de nouveau la transaction immobilière. Les taux d'intérêt qui, quand même, apportaient, commençaient à baisser très légèrement après cette hausse fulgurante qui avait surpris tout le monde, où on était passé de 1 à 4 %, commençaient à baisser un peu pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Et effectivement, maintenant, c'est à surveiller. Où en est la profession aujourd'hui ? La profession, elle résiste, elle résiste au bien. On a des professionnels, je dirais, courageux face à cette échéance, cette crise qui est sévère, qui est dure. Tous les cabinets sont en régression et il y a un chiffre d'affaires qui est difficile à maintenir. Par rapport aux pierres. Néanmoins, la profession, je dirais, elle est exposée aussi. On va perdre des entreprises. Certaines entreprises ont disparu. Il y a un an, j'avais dit, de façon provoquante, j'avais dit, nous ne serons pas en dessous du nombre de liquidations judiciaires intervenues en 2009, lors de la crise des soprimes qui s'était établie à 1382 règlements judiciaires. Et aujourd'hui, nous sommes à 1120 fermetures d'agences immobilières, donc par liquidation des judiciaires. Donc, nous ne serons pas en dessous. 1120 fermetures. À avril 2024. C'est déjà arrivé par le passé de façon aussi importante ou vraiment c'est une première ? En 2009. 2009. 2009, on avait atteint, si on peut voir, on n'a pas la courbe, mais on le voit clairement sur notamment ces fermetures. En 2009, on a atteint 1382, liquidation judiciaire, et aujourd'hui, on ne sera pas en deçà des 1382. On risque même de le dépasser. Alors là, ce sont les effectifs, c'est l'évolution de l'emploi. Oui. L'évolution de l'emploi parce qu'il faut, on a constaté que dans cet intervalle, nos modèles économiques résistent, je dirais, en fonction de leur structure financière et en fonction de leur structure de leurs collaborateurs. Et on voit que les agents commerciaux, qui est un modèle largement mis en œuvre et utilisé, dont le type de contrat est utilisé par beaucoup d'enseignes, et on voit que les agents commerciaux sont en régression parce qu'exposés à des difficultés, entre juillet 2023 et avril 2024, ils passent de 93 383 à 78 946. Mais d'un autre côté, ce que j'aime souligner, c'est que notre modèle de collaborateurs salariés se maintient de 65 492 à 65 904, mais dans l'intervalle de temps entre juin 2020 et avril 2024, 12 000 emplois ont été créés dans les services immobiliers. C'est important. D'ailleurs, qui va décompter et est important pour la représentativité future du terrain de la branche professionnelle. Alors, Loïc Quentin, en synthèse, les perspectives pour cette année 2024 ? Perspective 2024, nous, on a toujours, on maintient nos prévisions, qu'on avait annoncées dès janvier, l'analyse ne bouge pas, elles sont exactement les mêmes. Les taux d'intérêt des crédits devraient stabiliser un pari autour de 3,5, sauf nouvelle catastrophe économique ou aggravation des marchés financiers, bien évidemment, c'est une analyse qui relève de l'observation d'hier. Les volumes de ventes devraient stabiliser à 800 000 ventes, je dirais d'ici la fin 2024, et la baisse des prix entre 5 et 7%, qui serait de nature à redonner, reconstituer le pouvoir d'achat immobilier des ménages français, de stabiliser ce marché vers un palier, et avec un redémarrage en 2025. C'est là notre prévision, mais nous ne sommes pas certains de l'ensemble des paratres économiques qui existeront demain, qui est aussi la conséquence d'une traduction politique que nous ne maîtrisons pas. Alors justement, traduction, transition avec l'impact et les conséquences de la dissolution à l'Assemblée sur la politique du logement. Beaucoup de gens s'interrogent, effectivement, et c'est normal. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que ça va bouger dans un sens ou dans un autre ? C'est difficile. En tout cas, des projets de loi étaient engagés, certains sont suspendus. Si on devait justement s'arrêter quelques instants pour voir concrètement ce qui va continuer et ce qui est suspendu. Alors aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Toutes, je dirais, les propositions, les projets de loi qui étaient présentés, je dirais, sont suspendus jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle majorité ou le renouvellement de la majorité actuelle. Non. Si c'est la majorité actuelle, nous poursuivrons ces lois, vont retrouver leur voie parlementaire. Si c'est une nouvelle majorité, il va falloir effectivement reconvaincre et redémontrer l'utilité de mesures adaptées au marché. Tout ce qu'on avait, il y avait des dispositions intéressantes. La loi Vultet, qui était présentée par Guillaume Vultet, notamment, avait un intérêt. C'était justement de sortir de l'indécence, notamment des baux et de façon automatique au 1er janvier 2025, puisque tous les jets arrivent au 1er janvier 2025, étaient tous considérés. Et la loi indique que ce sont les locaux loués, alors que nous nous demandions les logements loués à continuer. Donc ça, c'est suspendu. Par contre, tout ce qui était notamment évoqué sur les surfaces de moins de 40 mètres carrés, qui ne sont plus considérés comme G. Oui. Et qui seront basculés en 2028 en F. Ça, il y a eu le décret, c'est bon. Ça, c'est conservé. Ça, c'est conservé. C'est conservé. D'accord. Toute la loi d'Adee-Glemmer, la loi transpartisane, sur le rééquilibrage, la loi est adoptée, mais le rééquilibrage fiscal, donc la vision future de la fiscalité, l'arbitrage entre location meublée et location vide, aujourd'hui, est un suspens. Oui. Également, nous, la proposition du député Damien Haddan, à laquelle nous tenons beaucoup, sur la portabilité des prêts, peut-être va retrouver tout son intérêt, si, notamment, je dirais, nous avons une vision à terme d'augmentation des taux qui pourrait revenir sur le marché. Donc cette proposition conservera tout son intérêt. La loi sur l'éco-propriété dégradée, elle a été adoptée, donc celle-ci... D'accord, ça, c'est la majorité. Voilà. Donc c'est pas ça, la majorité. Alors je n'ai pas parlé de la loi, de proposition de loi de Guillaume Gassbariant sur le logement abordable, puisque ça concerne uniquement, je dirais, une fraction qui est hors logement existant, et je dirais qui n'impacte pas nos adhérents directement. Bon, on sait qu'en tout cas, l'immobilier a besoin de confiance, a besoin de visibilité, d'avoir de la pérennité. Et d'abord, de la stabilité, Paulie. Bon, la stabilité, alors, pour les projets de résidence principale, ça, ça ne devrait pas bouger. En tout cas, les Français vont continuer. Maintenant, plus pour un investisseur qui se pose des questions là-dessus, il va y avoir, c'est sans doute, une période un peu d'incertitude. On est déjà dans l'incertitude, puisque dans tous les cas, aujourd'hui, le dispositif Pinel prend fin à la fin de l'année. Le de Normandie, lui, par contre, est normalement reconduit pendant deux ans supplémentaires. Il n'y a jamais eu le succès qu'on lui avait réservé, le succès escompté. Et le dispositif Pinel prenant fin, aujourd'hui, je dirais, les marchés, ils ont quand même pris l'habitude d'être alimentés par un dispositif fiscal depuis 38 années. On a eu, je crois, 11 dispositifs successifs de réduction ou déduction d'impôts qui ont permis d'inciter l'investissement locatif. L'investissement locatif est en panne. Il faut donc le réveiller. La difficulté, c'est que nous n'avons plus de ressources. Parce que nous avons à la fois une crise du logement, une crise budgétaire et aujourd'hui, une crise politique. Mais la crise budgétaire fait telle qu'on ne peut plus retirer les recettes de l'État sont exemptes. Donc, nous, à la FNM, on a fait une proposition intéressante, à notre avis, qui est de permettre d'avoir un nouveau dispositif fiscal parce qu'on ne peut pas d'un coup, d'un seul, priver le marché, je dirais, qu'on pourrait qualifier de perfusion permanente. Il faut quand même avoir un effet levier fiscal. C'est le dispositif investissez aujourd'hui, défiscalisez demain, permettre à un Français, puisqu'on n'a pas les ressources de l'État, d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Il porte son investissement pendant 10 ans. Et pendant les 10 années suivantes, il est exonéré d'impôts sur ses revenus locatifs. Et on porte cette déduction à 15 ans. Il investit dans le neuf, on accompagne le neuf. Et à 15 ans, il fait des travaux de rénovation énergétique et on permet de sortir des passeurs énergétiques et les réinsérer dans le parc locatif. Un double impact, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 55 ans qui est au bord de la retraite dit, je fais l'effort pendant mes lignes dernières années d'activité et mes 10 premières années de retraite, là où j'ai moins de revenus, je compense par 600, 700. Alors, on veut limiter bien évidemment à un ou deux logements par foyer et en fonction de déciles fiscaux pour que ce ne soit pas un échappatoire. Mais l'intérêt, on stabilise un parc locatif pendant 20 ans, on donne un beau signal aux Français d'un complément de retraite, on permet à l'État d'encaisser des recettes de TVA et des droits de mutation pour les collectivités locales. Voilà, c'est un dispositif dans lequel on croit et en plus, l'État diffère une prise en charge et n'aggrave pas son déficit budgétaire. Donc ça, c'est l'une des premières propositions, investir aujourd'hui, défiscaliser demain. Il y en a d'autres et notamment, vous dites que le HCSF, il faudrait peut-être le suspendre, ce haut comité à la stabilité financière qui, pour vous, est un frein. Oui, c'est un frein parce que, je dirais, le marché s'est toujours exprimé. Le HCSF est né parce qu'il a constaté que la durée d'emprunt, l'endettement des ménages ne cessait d'augmenter, et le volume des crédits ne cessait d'augmenter. On peut le comprendre. Mais lorsqu'on a une réduction totale de la production des crédits bancaires qui est passée de 26,7 milliards d'euros par mois à 5,7 milliards d'euros par mois au plus bas, on se demande que vient faire le HCSF. Le banquier est un capital risqueur. Il est capable d'apprécier lui seul l'éligibilité ou non de son emprunteur et sa capacité à rembourser le crédit. Donc, qu'on limite à 35 % d'endettement, qu'on limite sur une durée maximale d'endettement de 25 ans, qu'on aurait même pu porter à 27 ans parce qu'on travaille, on vit plus longtemps et on travaille plus longtemps, deux ans de plus, oui, tout à fait, mais laissons aux banquiers, encadrons-le sur le pourcentage d'endettement et notamment la durée, mais pas sur l'éligibilité où il faut pouvoir, je dirais, décloisonner ce système. Donc, ça vous proposez de suspendre pendant un an ? expérimental. Et après, le HSF, on ne remet pas en cause le HSF, mais il pourra tirer un bilan de cette expérience. Vous savez, l'expérimentation, on la fait partout sur l'encadrement des loyers, et soudainement, on ne pourrait pas le faire sur le HSF, mais je crois qu'il faut être volontaire comme on pourrait mettre à titre expérimental la portabilité des prêts. Parce qu'il n'y a pas été bien vécu, notamment la fédération bancaire française. Mais c'est normal, on a un modèle unique de protection en Europe sur les taux fixes, qu'on pourrait revenir à des taux variables, que c'est une autre règle du jeu. Olivier, on ne peut pas entendre ça quand les banques l'avaient mis dans leur contrat jusqu'en 2019 et l'ont supprimé. Oui, et le crédit mutuel qui l'utilise, certains le font. Il y a des banques qui le font sous le manteau, il faut un petit peu d'autres jeux quand même, il faut rationaliser tout ça. Et les banques n'ont rien à perdre, elles ont adossé effectivement leur prêt à un risque sur lequel elles sont rémunérées, elles ont respecté le résultat. Et je leur dirais même que la durée de portabilité n'est valable que dans un délai de 5 à 5 ans qui n'entravent nullement la rotation du parc immobilier et notamment des prêts de leur établissement. Autre proposition... J'attends un débat avec elles. Bon, ça viendra sans doute. Certainement. Autre proposition sur la rénovation énergétique. Oui, la rénovation énergétique parce qu'on a quand même, on tire la sonnette d'alarme sur la rénovation énergétique. Je pense qu'il y a une insouciance à la fois, je dirais, du monde politique sur notre capacité à engager la rénovation énergétique. C'est un défi. C'est 2050. Ça va aller très vite. Il nous reste 25 ans pour accomplir la totalité et décarboner la totalité du parc. Si aujourd'hui, nous basons par rapport aux objectifs, notamment, de décarbonation des F et des G, 4 800 000 logements, 40 000 euros de travaux par logement, c'est 192 milliards. 192 milliards, il nous reste 3 ans et demi pour les F et G si on prend la totalité des F et G, c'est-à-dire, c'est précisément 54 milliards de travaux par an. 54 milliards de travaux par an si je vous donne le chiffre total du bâtiment. Extension, travaux, rénovation, entretien, c'est 50 milliards. C'est-à-dire qu'il faudrait affecter toute la filière bâtiment pour décarboner tous les F et G de ce pays. Donc voilà, il y a un vrai problème de mobilisation de la filière. Est-ce que ça veut dire que le calendrier va être revu aussi ? Revu et corrigé peut-être ? En l'État ne veut pas modifier le calendrier. En l'État actuel, en l'État actuel, il ne veut pas modifier le calendrier. Mais le calendrier n'est pas tenable et on ne pourra pas. Donc le risque justement, c'est d'avoir fait peser, d'accompagner la rénovation énergétique autour d'un critère d'indécence qui est un véritable épouvantail à l'investissement et notamment, je dirais, à la mobilisation. Vous savez, dans une copropriété, vous avez deux catégories. On a une dualité qui s'oppose entre des propriétaires bailleurs qui ont intérêt à faire de la rénovation énergétique et d'autres qui ne sont pas bailleurs, qui ne sont pas pressés de le faire. Donc voilà, comment va arriver cette question ? Un dernier mot pour les primo-accédants, donc remettre aussi l'APL accession. Oui, l'APL accession parce qu'aujourd'hui, notre système français s'est désolidarisé des fondamentaux que nous avions, qui est relevé, je dirais, de la réforme du financement de Raymond Barre en 1976 à laquelle je me réfère souvent parce que c'est un document où je suis très important. Il faut notamment permettre de flécher et d'accompagner les ménages aux revenus les plus faibles, leur permettre le transfert de l'APL qui leur profite aujourd'hui dans un cadre locatif vers une APL accession. On est passé d'un niveau de 20 à 2,1% de la totalité des APL, notamment en l'espace de 30 ans. C'est-à-dire qu'on a déshabillé les accédants à la propriété d'une mesure d'accompagnement qui leur est bénéfique quand on connaît le mécanisme de l'APL tel qu'elle existait, plus on gagne, moins on a d'APL, moins on gagne, plus on a d'APL et le reste à charge est plus faible et permet aux plus faibles d'accéder à la propriété parce que nous, nous considérons qu'à la retraite, un Français ne peut pas s'exonérer d'avoir un toit sur la tête dont il est propriétaire et il faut éviter une catastrophe nationale parce que les jours à venir seront plus compliqués que nous le pensons. Oui, effectivement. Donc, quel état d'esprit pour terminer êtes-vous aujourd'hui, Loïc Quentin ? Confiant, combattant, déterminé. Et hier, j'ai cité à la fin de la conférence de presse la citation de Hervé de Charette pendant les guerres de Vendée, « Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. » Loïc Quentin, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission du Club Fnaïm.